Et si 99% de l'humanité disparaissait ? Tout d'abord, il s'agit d'une réduction drastique du nombre d'individus, puisqu'il ne resterait plus que 80 millions d'êtres humains sur l'ensemble de la planète. Mais pas de panique pour l'instant. Voyons comment se déroulerait une telle épreuve. Imagine des métropoles animées transformées soudain en villes fantômes, des autoroutes désertes et des quartiers réduits au silence. Ce serait comme des vacances sans fin pour ceux qui sont restés. Bien sûr, il y aurait quantité de défis à relever. Comme, par exemple, ces conduites de gaz non entretenues qui provoquent des incendies. Et les installations de stockage de produits chimiques et les sites industriels abandonnés pourraient être à l'origine d'une pollution catastrophique. Sans oublier les centrales nucléaires abandonnées, les animaux sauvages seraient-ils plus libres et nos pauvres vaches et moutons domestiques auraient bien du mal à survivre seuls dans les climats froids du Nord. Pour ne rien arranger, le pétrole stocké ne durerait pas longtemps. Car ils ne restent pas stables indéfiniment. Voyons le bon côté des choses. Avec seulement 80 millions d'habitants, les ressources ne manqueraient pas. Il serait tout à fait possible de s'organiser afin de récupérer ceux qu'il reste, en particulier dans les petits pays comme la Belgique. Ils adopteraient probablement une philosophie du genre « Eh, ça a plus de frites pour les autres ». Il n'y resterait qu'environ 120 000 personnes, toutes situées à quelques heures de route les unes des autres. Et c'est eux, bien sûr, si ce dernier pourcent de la population mondiale se trouve réparti sur la planète de manière égale en regard de la population des différents pays avant cet événement. Dans ce cas, si, presque tous les pays seraient confrontés à une situation similaire. Imagine la Corée du Sud avec un demi-million d'habitants qui, pour la plupart, traîneraient encore ensemble. Le Brésil aurait 2 millions d'habitants qui se prélasseraient le long de la côte atlantique. Il est à espérer que, contrairement à ce qu'il se passe dans les films où des gangs de loupards post-apocalyptiques sèment la terreur, les survivants essaieront de rester soudés par leurs anciennes communautés. S'ils survivent, pleins de ressources, se regrouperont au sein de nouvelles entités familiales et villageoises. Et ils auront les compétences et le savoir nécessaire pour faire face aux fauteurs de troubles. N'oublions pas que nous sommes des créatures sociales, qui tendent à rester ensemble pour faire face à l'inconnu. Au moins, nous n'aurions pas à repartir de zéro. Nous aurions même un avantage majeur. Toutes les connaissances accumulées par l'humanité seraient encore là. Si nous disposions encore de l'électricité et d'Internet, tout devrait bien se passer. Alors, pourrions-nous nous réindustrialiser ? Oui, c'est plus que probable. Nous aurions des outils et des machines qui traîneraient encore, ce qui nous donnerait une longueur d'avance. Bien sûr, les énergies renouvelables pourraient être les plus difficiles à exploiter dans un premier temps, et nous pourrions avoir besoin de combustibles fossiles comme le charbon, mais les humains pleins de ressources, et nous trouverions un moyen de les faire fonctionner. De plus, nous aurions encore parmi nous des esprits brillants, dotés de compétences cruciales pour relever ce défi. Ce genre de choses s'est produit dans la vie réelle. Pense aux grandes catastrophes historiques. Elles ont chaque fois suscité un retour en force qui s'est étalé sur plusieurs siècles. Au XIVe siècle, par exemple, la peste noire a coûté la vie de la moitié des Européens. Le Moyen-Orient a également été touché, un dixième de la population mondiale ayant succombé à la maladie. Étonnamment, cette épidémie dévastatrice n'a eu qu'un impact relatif sur les progrès technologiques et économiques de l'Occident et, deux siècles plus tard, sa population a fini par retrouver son niveau d'antan. Deux autres exemples d'effondrement sont ceux de l'âge du Bronze, puis de Rome. Tous deux ont entraîné la chute de civilisations d'envergure, qui bénéficièrent d'avancées technologiques sans pareil, d'une prospérité économique et d'un commerce international florissant. L'effondrement de l'âge du Bronze s'est produit entre 1200 et 1150 avant notre ère, entraînant la chute de la Grèce mycénienne et des civilisations hittites, ainsi que la déchéance des civilisations égyptiennes et assyriennes. Aujourd'hui encore, les historiens ne sont pas certains des raisons exactes de cet effondrement. Rome, qui comptait plus d'un million d'habitants et avait été le siège de l'Empire romain d'Occident pendant des siècles, a connu un déclin dramatique aux vœux siècles. En quelques décennies, l'Empire tout entier s'est effondré. Il aura fallu attendre les années 1930 pour que Rome dépasse son précédent pic de population. Heureusement, il n'existe aucun exemple historique d'effondrement ayant entraîné la disparition de plus de 20% de la population du globe. De nombreux aspects de nos infrastructures, tels que les machines, les outils et les bâtiments, seraient encore intacts et utilisables, ce qui nous placerait dans une situation bien plus propice qu'en 2500 avant notre ère. Les 80 millions de survivants restants auraient accès à toute la richesse des connaissances accumulées par l'humanité. En outre, certains individus pourraient exercer des professions essentielles telles que celles d'ingénieur ou de chimiste. Il est fort probable que certaines personnes aient des connaissances en agriculture indispensables pour nourrir la population restante. D'accord, mais rendons ce scénario un peu plus personnel. Si tu te réveilles un jour en découvrant que 99% des gens ont disparu, tu vivras sans aucun doute une expérience aussi bouleversante que surréaliste. La survie deviendrait ta priorité la plus immédiate et tes possibilités dépendraient largement des ressources et des compétences dont tu disposes. Voici ce que tu ferais probablement. Il te faudrait un moment pour comprendre ce qu'il s'est passé. La disparition soudaine d'autant de monde serait un choc sans pareil. Tes amis et ta famille auront probablement disparu eux aussi, comme cela se produit dans le film Avengers. Ton objectif principal serait de te procurer des articles de première nécessité, tels que de la nourriture, de l'eau, un abri et des fournitures médicales. Tu devras te rendre dans les supermarchés, les pharmacies et les entrepôts des environs pour rassembler les provisions qui te permettront de survivre pendant une longue période. Il te faudra ensuite trouver d'autres survivants. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ne disposent pas des compétences essentielles que sont la culture de denrées alimentaires, la purification de l'eau ou la connaissance des arts martiaux. Il faudrait commencer à les apprendre à l'ancienne, en l'absence d'internet et des tutoriels de YouTube sur lesquels on s'appuie d'ordinaire. Les bibliothèques, les musées et les lieux d'enseignement disposent d'une multitude d'informations sur le monde et son histoire. Une fois que tu auras formé une communauté, toi et tes amis devraient la protéger, comme si vos vies en dépendaient. Et, soyons francs, elles en dépendront bel et bien. Si la plupart de nos technologies pourraient encore fonctionner dans un premier temps, il faudrait toutefois assurer la continuité des sources d'énergie. Et pour cela, il faudrait faire preuve de prudence. Le monde serait en plein chaos et la plus grande vigilance serait à l'heure de mise. En l'absence d'une application stricte des lois et d'une bonne gouvernance, les bêtes sauvages, les catastrophes naturelles ou même d'autres survivants hostiles pourraient constituer des risques. Explorons maintenant les meilleurs et les pires scénarios. La disparition soudaine d'un si grand nombre de personnes causerait une panique générale, entraînant des accidents et des dégâts massifs. En l'absence de professionnels de santé et de fournitures médicales, les maladies pourraient se propager, entraînant des crises sanitaires. Les systèmes de production et de distribution alimentaire s'effondreraient et les pénuries alimentaires suivies de famines deviendraient une réelle possibilité. Le pillage et la violence pourraient survenir, car les gens désespérés manqueront de ressources et chercheront à survivre par tous les moyens. Dans le meilleur des quilles, après ce cafarnaum, les survivants finiraient par se rassembler pour s'entraider et former des communautés autosuffisantes. Le monde produirait beaucoup moins d'émissions de carbone, ce qui aurait un impact positif sur l'environnement. Avec une population réduite, les ressources telles que la nourriture et l'eau pourraient être plus abondantes et durables à long terme. Sans les contraintes d'un monde très peuplé, les gens pourraient se concentrer sur leur passion individuelle, les arts et la créativité. Grâce aux technologies avancées encore disponibles, les survivants pourraient commencer à travailler à la préservation des connaissances et à l'avancement de la recherche scientifique. Mais dans l'ensemble, le monde changerait radicalement et l'avenir serait incertain. Tes actions et celles des autres survivants joueront un rôle crucial dans le façonnement de ce nouveau monde et la détermination de sa trajectoire. Tu te sens l'âme d'un pêcheur ? Rends-toi au plan d'eau le plus proche et taquine le goujon pour ramener quelques délices aquatiques. Et voici une idée. Pourquoi ne pas devenir une star du jardinage ? Plante tes graines, cultive tes récoltes et regarde ton petit potager prospérer. De la ferme à l'assiette, ça te tente ? Et que dire de tes compagnons à fourrure ? Si tu aperçois des chiens et chats errants, fais-t'en des amis et tu auras là des compagnons fidèles. Maintenant, respire profondément, relève la tête et embrasse le survivaliste qui sommeille en toi. N'oublie pas que ce ne sera peut-être pas de tout repos, mais que tu disposes de l'esprit et des compétences nécessaires pour t'épanouir dans cette vie post-apocalyptique. Alors, sors un peu de chez toi, eux deux. Les champignons sont partout. Tu peux voir de la moisissure sur un vieux citron. C'est un champignon. Tu remarqueras peut-être des champignons sur ton matelas et sur ton carrelage. Il en existe plusieurs millions d'espèces dans le monde et la plupart nous sont encore inconnus. Parmi les champignons qui nous entourent, certains sont inoffensifs comme ceux qui apparaissent dans les coins de ton réfrigérateur. D'autres peuvent transformer un être vivant en zombie. Ce n'est pas une fiction, c'est la réalité. Allons dans une forêt pour voir comment le champignon cordyceps transforme la vie de certains insectes en un véritable cauchemar. Une spore de champignons presque invisibles flotte dans l'air et se pose sur le dos d'une fourmi. Elle ne remarque rien et continue de travailler pour le bien de la colonie. Pendant ce temps, la spore pénètre dans son corps. Quelques jours plus tard, le comportement de la fourmi devient étrange. Elle tremble, dort mal et ne mange pas assez. Les autres fourmis la considèrent comme une menace et l'expulse de la fourmilière. et la fourmi infectée ne peut pas revenir car elle ne peut plus se contrôler. Le champignon se multiplie en elle. Il se répand dans son corps en passant par son sang. Il s'empare lentement de son système nerveux, commence à contrôler ses muscles et affecte son cerveau. Le cordyceps modifie le comportement de la fourmi et elle se déplace contre sa propre volonté. À ce stade, notre insecte est un zombie. Elle erre seule dans la forêt à la recherche d'une hauteur à gravir. Il peut s'agir d'un brin d'herbe, d'une plante ou d'un buisson. Ensuite, la fourmi grimpe jusqu'à 25 cm et s'agrippe à la tige avec ses mâchoires. Elle est indélogeable car elle ne peut plus desserrer ses mâchoires. Elle reste là plusieurs jours. Pendant ce temps, le champignon se nourrit de la fourmi et se développe. Il sort de son corps par différents côtés, s'étend dans différentes directions. Ensuite, il grandit, se soulève et libère des milliers de spores dans l'air. Elles volent dans toute la forêt, tombent dans l'eau, sur les feuilles, le pelage des animaux ou les cheveux des promeneurs. Sur la plupart de ces surfaces, les spores ne vivent pas longtemps. Mais certaines d'entre elles trouveront un hôte. Certaines peuvent se retrouver dans la zone où travaillent les fourmis. Et une fois que le champignon se pose sur ses insectes, tout recommence. Imagine maintenant que ce petit monstre évolue et se mette à attaquer les gens. Les scientifiques ont dit que c'était impossible car la température du corps humain est trop élevée. Mais après tout, la température de la planète entière augmente progressivement, n'est-ce pas ? Le champignon s'adaptera donc au réchauffement. Et lorsque cela se produira, de minuscules spores pourront pénétrer dans le corps humain par les oreilles, le nez et la bouche et passer dans le sang. Là, il commencera à se reproduire et à s'emparer du système nerveux. La personne aura de la fièvre puis des hallucinations. Bientôt, elle perdra la raison et ne voudra plus qu'une chose, partager le champignon avec d'autres personnes. Si le champignon peut faire en sorte qu'une fourmi s'accroche à une feuille avec ses mâchoires, il pourra contrôler les muscles des gens et même augmenter leur force. Mais les personnes infectées n'attaqueront pas les autres. Elles grimperont sur les toits des bâtiments ou dans les arbres et s'endormiront pour toujours. Le champignon, quant à lui, libérera ses spores. Le vent les répandra dans le monde entier. Pendant les premières semaines de l'infection, alors que les gens ne seront pas encore suffisamment préparés, les champignons se répandront rapidement et envahiront la planète. Les survivants qui auront réussi à léviter se cacheront sous terre et construiront des bunkers. Les masques à gaz s'échangeront pour des sommes énormes. Mais une fois que nous aurons compris que la survie de l'humanité est plus importante que l'argent, les masques deviendront accessibles à tous. Aussi terrible que cela puisse paraître, c'est une bonne nouvelle, car il ne sera pas nécessaire de fuir les infectés et de se battre contre eux. Les villes créeront des zones de quarantaine. Les gens vivront dans des bâtiments équipés de puissants systèmes de ventilation et ne sortiront qu'avec des masques. Les personnes infectées informeront calmement la police et quitteront les villes. Elles recevront des vivres et leurs proches auront le droit de rester avec eux jusqu'à ce qu'elles s'endorment. Il y aura des champignons partout dans les rues. Tu les verras pousser en quantité colossale sur les toits et les murs des immeubles. L'air deviendra brumeux en raison de l'intense concentration de spores fongiques. Mais ce ne sera pas dangereux si tu as un masque à gaz. L'apocalypse sera plutôt calme et tranquille. Cependant, la vie sera difficile. Non pas à cause des champignons, mais à cause des gens. Maintenir l'ordre sera un casse-tête. Le chaos règnera sur la planète. Des pillards et des voleurs masqués rôderont partout. Se procurer de la nourriture sera très laborieux. L'électricité ne fonctionnera pas en permanence. Seulement quelques heures par jour. Mais pendant tout ce temps, l'espoir d'un meilleur avenir demeurera dans le cœur des gens. Les scientifiques travailleront sans relâche à la création d'un vaccin et finiront par réussir. Mais le champignon évoluera lui aussi. Peut-être vaincra-t-il le vaccin et il faudra alors en créer un nouveau. Le champignon essaiera également de se tourner vers d'autres porteurs. Il pourra s'agir d'oiseaux, de bétails ou d'autres animaux. Imagine un cerf dont les cornes sont couvertes d'un champignon en pleine croissance. Les micro-organismes régneront et la population des grandes créatures diminuera. Le champignon s'adaptera à l'eau et commencera à infecter les poissons. Et bientôt, la planète entière se transformera en un immense champignon. Je vais maintenant te rassurer, cela n'arrivera pas et voici pourquoi. Les cordyceps ont évolué pendant des millions d'années pour s'adapter précisément au corps froid des fourmis. Le champignon ne peut contaminer que certains insectes qui vivent dans son voisinage. Par exemple, un cordyceps de Thaïlande ne peut pas infecter une fourmi de Los Angeles. Nous n'avons donc pas à craindre qu'il se mette soudainement à attaquer les humains. L'évolution est très lente. C'est un processus long et complexe. En outre, le champignon n'a aucune raison de se tourner vers des porteurs à sang chaud. Il est parfaitement à l'aise avec les fourmis et n'a aucun problème pour se multiplier. Si les fourmis disparaissaient et que les hommes commençaient à vivre à côté du champignon, celui-ci évoluerait certainement. Mais son changement génétique prendrait des milliers voire des millions d'années. Mais reste sur tes gardes. Il existe un type de champignon qui remplit toutes les conditions pour pouvoir infecter l'homme. Il s'agit du Candida auris. Il a été découvert au Japon en 2009. Les scientifiques ont été stupéfaits de le trouver dans un être humain. Les biologistes ont déclaré que ce champignon pourrait évoluer en raison de l'augmentation des températures. Quelques années plus tard, on a constaté sa présence dans de nombreux pays. Les médicaments antifongiques sont peu efficaces contre lui. Ses symptômes sont difficiles à déterminer. Mais les conséquences de son infection peuvent être graves, surtout chez ceux dont le système immunitaire est fragile. Les scientifiques s'inquiètent mais travaillent déjà sur un vaccin. Il a permis de vaincre le champignon chez la souris et on espère bientôt commercialiser un vaccin pour l'homme. La transmission se fait par nos sécrétions, sang, salive et mucus. Les champignons constituent un règne à part sur notre planète. Mais ils ne sont pas tous mauvais. Ils sont indispensables à la vie. Ils enrichissent le sol de substances bénéfiques et absorbent les substances nocives. Ils ont permis aux plantes de sortir de l'eau et de s'adapter à la terre il y a des millions d'années. 90% des plantes ne survivraient pas sans les champignons. Ces organismes ressemblent à d'immenses filets. Ces réseaux sont appelés mycélium. Nous ne voyons pas leur partie émerger, c'est-à-dire le champignon. Il n'a pas de forme unique. Il peut se transformer, se déplacer sous terre et changer de direction. Nous en savons beaucoup sur ce sujet, mais il faudrait y consacrer une autre vidéo. En attendant, les champignons sont délicieux lorsqu'ils sont sautés à feu doux avec des oignons et du beurre. À essayer ! Si tu pouvais regarder la Terre depuis la Station spatiale internationale la nuit, tu pourrais voir la lumière des villes depuis l'espace. Voilà à quel point notre impact en tant qu'espèce est important. Il existe d'énormes villes multiculturelles autour du monde. Nous avons construit des bâtiments tellement hauts que leurs sommets disparaissent presque à vue d'œil. Des villes qui sortent de la Terre pour que des milliers et des milliers de personnes puissent y vivre. Mais, oh, qu'est-ce que c'est ? Quel beau singe ! Qu'est-ce que tu fais là, mon pote ? Tu veux une banane ? Oui, elle a l'air délicieuse. Fais attention, ne tombe pas de cet arbre. Oups ! La nature peut être si brutale parfois. Je parie qu'il ne s'est pas réveillé en se disant qu'aujourd'hui, il serait le petit déjeuner d'un lion. Quoi ? Pas d'humains ? Mais où sont-ils tous passés ? On dirait que lorsque ce singe est tombé de l'arbre, il a créé une chaîne d'événements qui a fait qu'aucun humain n'a jamais existé sur Terre. Je sais ce que c'est. Nous devons être dans un univers parallèle. Eh bien, allons quelques milliers d'années en avant. À quoi ressemblerait donc la Terre ? Les humains ont modifié environ 50% ou plus de la surface de la planète. Dans cette réalité, il n'y aura donc pas du tout de villes ou de paysages façonnés par nous. Il n'y aura rien qui aura été touché par l'homme. La Terre semble maintenant être un paradis pour les animaux. Ils sont partout. Ces animaux qui se trouvaient auparavant seulement en Afrique sont maintenant présents sur tous les continents. Il y a des lions qui errent librement en Amérique. Oh, et regarde, en Europe, il y a des rhinocéros, des éléphants, des loups. Wow, un élan ! Et il y a même des ours ici. Comme il n'y a aucun humain en train d'occuper la plus grande partie de cet espace terrestre, les mammifères sont désormais libres d'être partout. Eh bien, tu as compris, des mammifères différents de nous. Il y a aussi une grande diversité d'animaux. La Terre est devenue ce qui semble être une expansion de l'Afrique que nous connaissons aujourd'hui en termes d'espèces animales. Tu peux aussi voir de grands mammifères, des paresseux géants, des dents de sabre et même des mastodontes qui parcourent aujourd'hui la Terre comme dans l'Antiquité. La raison pour laquelle notre Terre n'est pas comme ça est que les humains occupent une grande partie de l'espace disponible avec leurs structures. Par exemple, la raison pour laquelle il y a tellement de diversité animale en Afrique, dans notre univers, n'est pas que le continent est juste adapté pour que les animaux se développent et y habitent. C'est surtout parce que nous n'avons pas été trop actifs dans une grande partie de ce continent. Nos ancêtres ont eu beaucoup à voir avec l'extinction des grands mammifères. La période glaciaire n'a pas été la seule coupable. Sur notre Terre, les humains sont la forme de vie intelligente. Et sur cette planète, comme tu le sais peut-être, la sélection naturelle est ce qui guide l'évolution. Ceci combiné avec certaines mutations aléatoires que nous pouvons observer chez certaines espèces. Cela suggère que même sans les humains, il y a de fortes chances pour que de la vie intelligente se développe. Ainsi, les primates sont maintenant la forme de vie dominante. Ou peut-être que les suricates ont évolué en une espèce dominante. Le climat sur cette Terre est également plus frais que le nôtre. C'est parce qu'il n'y a pas de gaz à effet de serre. Selon la NASA, la tendance actuelle du réchauffement de la Terre est probablement le résultat de l'activité humaine depuis les années 1950. Cela signifie que l'augmentation des niveaux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère est la raison pour laquelle notre planète se réchauffe. Les gaz à effet de serre sont appelés ainsi parce que, tout comme une serre, ils emprisonnent la chaleur. Ils laissent passer la lumière du soleil dans l'atmosphère, mais la chaleur qu'elle apporte ne quitte pas notre atmosphère à cause d'eux. C'est une bonne chose car sinon, la vie sur Terre n'aurait aucune chance de survivre. Mais comme elle est maintenant trop abondante, la planète se réchauffe plus qu'elle ne le devrait. Retournons sur notre Terre parallèle. Dans l'eau, la grande barrière de corail en Australie est encore totalement intacte et c'est toujours le plus grand système de récifs coralliens qui existe. ainsi que le plus grand organisme vivant de la planète, tout comme le nôtre. Cette nouvelle Terre est aussi pleine d'arbres et ils sont luxuriants, sévères partout. Toutes sortes d'arbres existent et abritent les différents animaux de la planète. Et comme il n'y a pas de déforestation, le poumon de la planète, c'est-à-dire la forêt tropicale amazonienne, peut prospérer et semble plus vivante et dynamique que jamais. Mais disons, et si les humains arrivaient sur cette Terre en ce moment précis ? Peut-être cette année ou l'année précédente, disons. Ils ne seraient certainement pas l'espèce dominante dans l'immédiat et auraient probablement du mal à s'imposer au tout début. Le processus d'évolution et d'apprentissage serait lent jusqu'à s'ils se retrouvent au sommet. Ils devraient s'adapter à leur nouveau foyer. Ce serait comme de voyager dans notre réalité d'il y a environ 130 000 ans, dans un endroit où les humains modernes ou Homo sapiens seraient en train d'apparaître. Les humains n'étaient pas nouveaux à l'époque. La seule nouveauté, c'est qu'ils avaient évolué pour devenir des Homo sapiens. Ce n'est pas comme si nous avions été déposés par un vaisseau spatial sur la Terre ou quelque chose comme ça. Mais dans cette réalité alternative, c'est exactement ce qui s'est passé. Un groupe d'humains a été lâché du ciel sur la Terre. Maintenant, ils doivent tout apprendre à partir de zéro. Ils doivent comprendre comment survivre et s'épanouir dans leur nouvel environnement. Ils doivent chasser pour trouver leur propre nourriture et ils doivent prendre ce qu'ils peuvent obtenir de la planète. Tout comme nous l'avons fait il y a 130 000 ans. Ces nouveaux humains sont des nomades. Ils ne peuvent pas s'installer à un endroit précis car ils ont besoin d'explorer et de comprendre leur environnement tout comme les animaux qui les entourent. Au fur et à mesure que leur population devienne plus nombreuse, ils se divisent en petits groupes pour trouver de nouveaux endroits plus adaptés pour construire leur maison ou des endroits où la survie peut s'avérer plus facile. Depuis qu'ils sont arrivés sur cette nouvelle Terre, ils ont fait quelques explorations et se sentent plus à l'aise dans leur nouveau cadre. Leurs outils sont mieux adaptés et des structures qui ressemblent à des maisons comme des huttes commencent enfin à apparaître. Il y a 50 000 ans, nous avons développé notre langue. Ces humains développent aussi la leur car ils ont besoin de mieux communiquer entre eux. Avec le langage, ils deviennent de plus en plus organisés et sont capables d'élaborer de meilleurs plans pour leur avenir. Tous les chiens viennent des loups et il existe deux théories sur la façon dont il est possible que les bêtes sauvages soient devenues les meilleurs amis de l'homme. Une théorie dit que les premiers humains ont fini par capturer des petits loups d'une manière quelconque et les ont gardés comme animaux de compagnie. Avec le temps, ils ont progressivement réussi à domestiquer les loups. Une autre théorie affirme que les loups se sont domestiqués tout seuls. Ça s'appelle la survie du plus amical. Comme les loups et les humains étaient tous deux des chasseurs, les loups ont probablement compris qu'ils auraient des avantages s'ils restaient auprès des humains au lieu de leur faire directement concurrence. Certains loups avaient peur des humains et étaient agressifs envers eux. D'autres étaient peut-être plus amicaux, ce qui leur a probablement permis d'avoir accès aux réserves de nourriture des chasseurs. Avec le temps, le comportement humain moderne commence à se manifester. Des maisons permanentes commencent à apparaître dans des endroits qui sont bien adaptés à leur survie et leur confort. Peut-être à côté d'une rivière ou dans des endroits où le sol est fertile. De cette façon, ils peuvent aussi devenir fermiers et développer l'agriculture. Au fur et à mesure qu'ils s'installent, des communautés commencent à se former. Comme ce sont des êtres très sociaux, il est naturel qu'ils soient attirés les uns par les autres. Bientôt, les humains sont partout sur la planète, répartis sur les continents avec leurs propres communautés et familles sans oublier leurs animaux domestiques. Le paysage de la planète se modifie comme dans notre propre réalité pour répondre aux besoins des humains. Les cultures se sont développées, les rivalités commencent, chaque groupe a tendance à s'entrechoquer avec les autres. Des milliers et des milliers d'années passent encore et cette société humaine commence à ressembler beaucoup à celle que nous avons aujourd'hui. Pourtant, les choses auraient pu se passer différemment. Il y aurait peut-être eu une espèce intelligente sur place avec laquelle ils auraient dû rivaliser et qui aurait un peu modifié leur évolution. Peut-être qu'une société avec différentes formes de vie intelligente aurait pu voir le jour et coexister pacifiquement. Lorsque tu entres dans un café, un suricate pourrait être ton serveur, les propriétaires pourraient être un couple de frères et sœurs gorilles ou alors tu irais chez un coiffeur, c'est un primate qui porte une veste de coiffeur qui te couperait les cheveux. Sinon, il est probable que les choses finiront par ressembler à notre réalité. L'homme ne serait peut-être pas l'espèce la plus nombreuse sur Terre, mais il serait certainement toujours celle qui a le plus d'impact sur notre planète. 1994, il faisait sombre, de sorte que personne n'a remarqué les deux silhouettes ouvrant les sorties de secours d'un complexe de dômes en vert situé en Arizona. est connue sous le nom de Biosphère 2. Elles étaient déterminées à libérer sept personnes enfermées à l'intérieur depuis un mois, risquant leur vie au nom de la science. La mission a été un succès, mais on les a accusés de violations de propriétés et de vandalisme. Les vandales étaient Abigail Alling et Mark Vantillo. Ils faisaient des parties des huit premiers malheureux à vivre dans cet endroit comme des cobayes. Et ils ne voulaient pas que d'autres subissent les mêmes horreurs qu'ils avaient vécues. 150 millions de dollars ont été dépensés pour déterminer si les humains pouvaient y créer des conditions de vie convenables sur d'autres planètes comme Mars. Pour ce faire, les scientifiques ont construit un mini-monde avec plus de 3000 espèces de plantes et d'animaux. La Biosphère 2 était un habitat de 12 000 mètres carrés, complètement isolé, doté de sa propre mini-forêt tropicale, d'une plage privative avec un récif de corail, d'une petite savane, d'un marais et même d'un bout de désert. Entre 1991 et 1993, rien n'a pu entrer ou sortir de cet endroit. Le groupe de 8 personnes enfermées à l'intérieur se nommait les Biosphériens et portait des combinaisons assorties à la manière de Star Trek, cultivant leur propre nourriture et respirant leur propre air. Tout a débuté avec de grands espoirs et un petit déjeuner digne d'un hôtel 5 étoiles, mais les choses ont pris un tournant plus sombre au fil des mois. Toute l'équipe mourait de faim et virait à l'orange. Dans la Biosphère 1, qui est notre bonne vieille terre, vous pouvez commander une pizza en deux minutes. Mais à l'intérieur de la Biosphère 2, il leur aura fallu quatre mois interminables pour préparer une margherita. Ils ont dû récolter du blé pour la pâte et trairent des chèvres pour le fromage. L'objectif était d'être complètement autosuffisant et ils sont devenus une partie intégrante de leur atmosphère, littéralement. Lorsqu'ils expiraient, leur dioxyde de carbone nourrissait les patates douces qu'ils cultivaient. Et ces patates douces devenaient en retour une partie d'eux-mêmes. Puisqu'ils mangeaient essentiellement le même carbone encore et encore, ils se sont en repu de patates douces que leur peau est réellement devenue orange à cause de tout cet excédent de bêta-carotène. Ce qui semblait être une situation amusante sur le moment a mis en évidence un gros problème. Les rendements agricoles dans la Biosphère 2 étaient extrêmement décevants. Et l'équipe mourait de faim. La faim les rendait fous. Et des accès de colère subites les ont conduits à faire des choses regrettables, comme voler des bananes dans la réserve du sous-sol. Au bout d'un moment, il a fallu verrouiller le congélateur. Au cours des 6 premiers mois, chacun d'eux a perdu entre 8 et 26 kilos. Chaque jour, quelqu'un se chargeait de peser les aliments frais pour le cuisinier, consignant toute information sur les nutriments dans l'ordinateur pour s'assurer que l'équipage atteignait ses apports nos recommandés en calories, protéines et matières grasses. Au début, les repas étaient en service sous forme de buffet. Mais à mesure que les vivres commençaient à manquer, les cuisiniers ont commencé à diviser méticuleusement leur nourriture en portions égales. Leur régime, principalement des patates douces, des carottes, des fruits et occasionnellement de la viande le dimanche, était censé leur permettre de tenir pendant ces épuisantes semaines de 80 heures, faites de travail manuel épuisant. Les biosphériens quittaient chaque repas encore affamé et faisaient des rêves récurrents de Big Mac, de sushi, de bar chocolatesse et autres gâteaux. L'air commençait à manquer. L'endroit était entièrement scellé, avec un dôme de verre et d'acier par en haut et un sol fait du même métal par en bas. Les responsables veillaient à contrôler tout ce qui y entrait, afin d'éviter que des matériaux synthétiques émettent des gaz nocifs. Les zones de confort étaient meublées de bois et de laine et on ne pouvait pas y utiliser de déodorant chimique ou y souffler de bougies d'anniversaire. Les biosphériens comptaient sur la nourriture qu'ils cultivaient et sur leurs mini-forêts tropicales pour produire l'oxygène nécessaire à leur survie. Cependant, ils perdaient très rapidement de l'oxygène, asphyxiés par leurs propres émissions de dioxyde de carbone. Et le pire, c'est qu'ils n'avaient aucune idée de pourquoi. Avec encore 9 mois d'expérience à subir, le niveau d'oxygène avait déjà chuté de 21 à environ 15%, ce qui donnait l'impression de vivre au sommet du mont Fuji. Ils se sentaient terriblement mal et se traînaient péniblement à travers la biosphère. Ils ne pouvaient même pas terminer une phrase sans s'arrêter pour reprendre leur souffle. Puis l'apnée du sommeil a commencé à apparaître, certains se réveillant à bout de souffle. Pour réduire les niveaux de CO2 à l'intérieur de la biosphère 2, ils ont bien tenté quelques manœuvres désespérées comme faire pousser des plantes à un rythme fou, réduire autant que possible l'arrosage du sol et même renoncer à labourer leur culture. Rien n'a fonctionné. Tout le monde a donc convenu qu'ils n'étaient pas très loin de toucher le fond et ils ont donc résolu de demander de l'aide. Des camions réfrigérés sont arrivés pour pomper de l'oxygène pur dans Biosphère 2. Dès que le gaz a commencé à se répandre, ils se sont mis à rire aux éclats et à courir partout comme des cabris. L'écosystème était un véritable désastre. Les colibris et les abeilles ont disparu après quelques mois de sorte que les plantes n'étaient un petit plus pollinisés. Les vers et les acariens ont attaqué les cultures et les cafards ont tout envahi. Quatre espèces de cafards savaitent été introduites pour recycler la matière organique mais les cafards domestiques ordinaires étaient les survivants en ultime. Ils sont parvenus à s'infiltrer et à se multiplier présentant une menace sérieuse pour les cultures. La nuit, la cuisine était envahie de cafards dès que les lumières s'éteignaient. Pour combattre cette infestation, le groupe a graissé des tasses de café avec du lubrifiant et y a mis des morceaux de papaye pour servir d'appât. Les cafards grimpaient à l'intérieur mais ne pouvaient plus en escalader les bords glissants pour s'échapper. Avoir faim, manquer d'oxygène, faire face à des infestations d'insectes, cela suffirait à rendre fou n'importe qui. De violentes disputes ont conduit les gens à se jeter des tasses à la figure et à se cracher dessus. Finalement, le groupe s'est simplement scindé en deux. Ils ont arrêté de se parler et pouvaient se croiser dans les couloirs sans même s'adresser un regard. La moitié d'entre eux voulaient plus de nourriture et d'oxygène pour poursuivre l'expérience avec dignité. Tandis que l'autre moitié croyait en leur chance de survie sans aide extérieure et ce, quoi qu'il en coûte. En vérité, la chambre scellée avait été violée bien avant tout cela. Juste deux semaines après leur entrée, une biosphérienne du nom de Jane Pointer s'était coupée le bout du doigt dans un accident de cuisine en préparant du riz. Le médecin de la mission a essayé de le recoudre mais cela n'a pas fonctionné et son doigt a noirci en quelques jours. Elle s'est rendue à un hôpital extérieur pour y être opérée et quelques heures plus tard, elle est retournée à l'intérieur avec un sac de sport rempli de fournitures comme des pièces d'informatique et des pellicules couleur. Les journalistes n'ont découvert cette livraison furtive que bien des mois plus tard. Et en raison de cela, nombre de gens ont remis en question la crédibilité de toute l'expérimentation. Les médias ont traité l'expérience comme une émission de télé-réalité, la qualifiant de divertissement écologique à la mode. Les gros titres de partout dans le monde donnaient l'impression que l'équipe était sur le point d'y laisser la vie. Au point que leur famille s'inquiétait et appelait sans cesse les biosphériens pour s'assurer qu'ils allaient bien. Le groupe avait l'impression d'être dans un zoo humain avec des touristes venant de loin pour les regarder au travers de leur cage de verre. Rien que dans les premiers six mois, plus de 150 000 personnes ont visité l'endroit. La biosphère 2 a fini par devenir un gag dans la culture populaire, inspirant une comédie appelée Biodome et des décennies de sketchs amusants. Vous vous demandez peut-être pourquoi aucun d'eux n'a abandonné l'expérience et n'est sorti par la grande porte. Eh bien, aucun des environnementalistes ne voulait être le premier à admettre que c'était au-dessus de ses forces. De plus, ils gardaient encore tous l'espoir de pouvoir relever le défi de la construction d'une seconde Terre. En bout de compte, ils sont parvenus à découvrir où étaient repassés les sept tonnes d'oxygène manquant. Il avait été absorbé par le béton. Même si être essoufflé tout le temps peut sembler avoir été le plus grand défi qu'ils s'aient dû relever, les biosphériens ont déclaré que l'apprentissage du contact humain dans un environnement clos était encore plus difficile. Il semble que l'expérience ait été un énorme fiasco. Mais le groupe a acquis beaucoup de précieuses leçons. Ils ont prouvé qu'un écosystème scellé pouvait fonctionner pendant des années. Ils ont contribué à des études sur la restauration des récifs coralliens. Et leur ferme a montré qu'un rendement élevé et un recyclage complet des nutriments pouvaient être atteints sans l'aide sans l'aide de produits chimiques. Au cas où vous vous le demanderiez, ça n'a pas été la fin du complexe de verre. La seconde mission à l'intérieur de la biosphère 2 a eu lieu en mars 1994. Maintenant, vous pouvez retourner au début de la vidéo pour comprendre comment ça a pu se passer pour eux. Imagine qu'un jour, pouf, toutes les grandes créatures à poils et à plumes se volatilisent. Les humains disparaissent également et ils ne restent plus que des microbes. Qu'arriverait-il à la Terre ? Combien de temps faudrait-il pour que des créatures complexes réapparaissent ? Et à quoi ressemblerait-elle ? Bienvenue dans le monde microbien. Les microbes sont les plus petits éléments constitutifs de la vie, si petits qu'on ne peut même pas les voir sans microscope. Dans ce monde étonnant, il existe trois groupes principaux de microbes. Les bactéries, les archers et les organismes unicellulaires. Les bactéries sont partout, de l'air que tu respires à la nourriture que tu manges. Certaines bactéries font de bons compagnons. Elles nous aident à digérer nos aliments et donnent même au yaourt son goût délicieux. Mais certaines d'entre elles peuvent le s'avérer néfaste et provoquer des infections. Les archers sont les explorateurs acharnés de notre univers microscopique. Elles sont les casse-coups des microbes. Et elles nous ont démontré que la vie pouvait survivre dans les conditions les plus insensées. Ainsi, elles peuvent prospérer dans des sources d'eau très chaudes. Et ce même à des températures incroyablement élevées. Certaines d'entre elles sont même capables de survivre dans des volcans. Elles se sentent également très bien dans le froid glacial. Certaines bactéries peuvent demeurer actives même dans des endroits glacés tels que l'Arctique et l'Antarctique. Elles aident à décomposer des éléments tels que des plantes et des animaux anciens qui ont été congelés. Elles constituent en quelque sorte l'équipe de nettoyage de la nature, transformant les restes en éléments utiles. Ou imagine les profondeurs les plus sombres de l'océan, là où la lumière du soleil ne peut rien atteindre. Et qui rencontrons-nous là-bas ? Encore des microbes qui se nourrissent de tous les composés chimiques bizarres présents dans l'eau. Et bien sûr, ils vivent aussi à l'intérieur de toi. Tu es une fête microbienne ambulante. Ton intestin à lui seul est un foyer douillet pour des milliers de milliards de bactéries qui t'aident à digérer les aliments et à rester en bonne santé. Et enfin, les organismes unicellulaires. Ils peuvent s'apparenter à des plantes fabriquant leur propre nourriture grâce à la photosynthèse ou à des animaux chassant leur prochain petit repas. Certains organismes unicellulaires s'associent même pour former des colonies qui travaillent en deux concerts et forment des structures complexes. Tous ces microbes sont à la base de la vie. Au début, il n'y avait que des microbes sur Terre. Ils traînaient partout et profitaient d'une vie simple. Mais le temps a passé et plus les années se succèdent, plus ils évolanent. Ils ont un peu changé, acquérant parfois des capacités particulières qu'ils transmettent à leurs descendants. Les générations se suivent et ces changements s'additionnent. Les microbes sont devenus de plus en plus complexes. Et après des milliards d'années et des milliards de mutations, ils sont devenus quelque chose d'aussi complexe que les animaux, les plantes et les personnes que nous voyons sur Terre aujourd'hui. Ce fut un processus aussi long que fastidieux. Essayons donc de le reproduire à présent. Et si tous les organismes vivant sur notre Terre moderne, à l'exception des premiers microbes, disparaissaient ? Sans l'agitation de la vie, le monde deviendrait étrangement silencieux. Les rues, autrefois emplies de gens et d'animaux, seraient désormais vides et paisibles. Les bâtiments et les villes se dresseraient seuls, comme les monuments silencieux d'un monde disparu. Tout d'abord, la chaîne alimentaire en serait fortement perturbée. Sans les plantes, les herbivores et les carnivores, les réseaux alimentaires complexes qui entretiennent la vie s'effondreraient tout simplement. Notre monde ne serait plus aussi sauvage et vivant. Ces minuscules microbes sont bien sympathiques, mais ils ne peuvent pas recréer seuls ce grand foisonnement. Par ailleurs, tu te souviendras que nous avons mentionné que les microbes mangeaient souvent les restes d'animaux et d'autres organismes ? Tout comme lorsque tu manges du gâteau et que tu le transformes en énergie, ils transformeraient ces morceaux en nutriments dont la terre raffole. Mais à présent, sans les gros animaux et les plantes, il n'y aurait plus autant de restes de gâteau. Les microbes continueraient à travailler dur, mais leur évolution s'en trouverait vraiment freinée. Maintenant, on pourrait penser que sans les plantes, nous n'aurions plus d'oxygène. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. En réalité, les arbres ne produisent qu'environ 20 à 30% de l'oxygène sur Terre. Alors, qui nous aide vraiment à respirer ? C'est le plancton de Bob l'Éponge. Plus sérieusement, le plancton océanique, en particulier le phytoplankton, est responsable d'environ 80% de la production d'oxygène sur Terre. Le phytoplankton est considéré comme un micro-organisme. Il s'agit de minuscules organismes unicellulaires ou coloniaux qui flottent dans les océans en exploitant la lumière du soleil. Ainsi, si toutes les plantes et tous les animaux terrestres disparaissaient, le plancton océanique continuerait à produire de l'oxygène dans les océans grâce à la photosynthèse. Il deviendrait encore plus indispensable au maintien d'une atmosphère respirable. Néanmoins, ces créatures devront relever de grands défis. Les gros animaux, comme les baleines et les poissons, fournissent généralement des nutriments à l'océan. Ces nutriments sont des aliments pour les plantes, dont le phytoplankton a besoin pour se développer et prospérer. Sans ces gros animaux, il y aurait moins de ces nutriments spéciaux. Le phytoplankton pourrait ne pas se développer aussi bien. Et comme ces animaux sont à la base de la chaîne alimentaire des océans, cela pourrait avoir un effet domino sur l'ensemble du monde océanique. De plus, avec moins de plantes, il y a moins d'oxygène produit et le dioxyde de carbone commence à rester plus longtemps dans l'air. L'équilibre des gaz dans l'atmosphère s'en trouve quelque peu altéré. Et lorsque cet équilibre change, cela peut avoir un impact sur le climat. La température de la terre et la façon dont le vent se déplace changeront également. De plus, une trop grande quantité de dioxyde de carbone peut rendre l'air étouffant. Ensuite, des animaux comme les taupes, les fourmis et les vers de terre sont des ingénieurs de la nature. Ils creusent des tunnels, des galeries et des terriers dans le sous-sol. Lorsque ces animaux creusent et se déplacent, ils aident en fait le terreau. Ils le brassent et y créent des voies de circulation pour l'air et l'eau. C'est comme s'ils secouaient le sol pour le garder en forme. Ainsi, sans ces petits ingénieurs, le sol risque d'être davantage tassé et compact. L'eau de pluie ne pourra plus s'infiltrer aussi facilement. Et en l'absence de ces animaux, les nutriments ne se répandent pas autant et le sol risque d'en manquer cruellement. L'ensemble de l'écosystème souterrain pourrait donc se réduire comme peau de chagrin. Mais la question la plus intéressante est la suivante. Qu'adviendrait-il de tous nos artefacts humains ? Les gens ont disparu mais leur construction demeure. Voyons comment cela pourrait affecter le développement des microbes sur Terre. Les objets fabriqués par l'homme ont besoin d'être entretenus correctement. S'il n'y avait plus d'êtres humains, toutes ces choses se détruiraient très rapidement. Les microbes peuvent donc se développer sur les surfaces et, avec le temps, ils commenceraient à recouvrir les bâtiments, les rues et les structures. Ce ne sera peut-être pas visible tout de suite, mais avec le temps, tu observeras une fine couche de croissance microbienne. La nature est puissante. Les bâtiments qui étaient autrefois protégés par l'entretien humain seraient désormais exposés aux éléments. Le vent, la pluie, le soleil et la neige détruiraient tout ce que nous avons créé. Certains endroits sur Terre connaissent des conditions climatiques très difficiles. Des étés arides, des hivers glaciales ou des tempêtes déchaînées. Dans ces régions, les bâtiments et les villes pourraient devenir encore plus misérables et bien plus rapidement. Les microbes y contribueraient également, car certains d'entre eux produisent des acides capables de décomposer les matériaux. Lentement, des fissures pourraient apparaître et des matériaux comme le béton et le bois pourraient s'affaiblir. Les humains se surestiment lorsqu'ils se qualifient membres de maîtres de la nature. Si nous disparaissions, il ne resterait pratiquement plus aucune trace de notre civilisation après quelques milliers d'années seulement. Ce serait comme si nous n'avions jamais existé. Mais quoi qu'il en soit, cet événement offrirait aux microbes une occasion parfaite d'évoluer d'une manière tout à fait nouvelle. Avec la scène pour eux tout seuls, ils seront libres d'explorer et de s'adapter à leur environnement. Certains endroits pourraient devenir plus difficiles, tandis que d'autres pourraient s'avérer plus faciles à coloniser. Les microbes se reproduisent rapidement, parfois en seulement quelques minutes. Cette évolution rapide pourrait conduire à une explosion des nouvelles espèces microbiennes. Les microbes pourraient-ils repeupler la planète ? Absolument. Avec le temps, de nouvelles espèces d'animaux et de plantes commenceraient également à apparaître. A l'instar de l'effet papillon, tout changement infime conduirait à des types de vie totalement nouveaux. Et peut-être à de nouveaux types d'humains. En tout état de cause, ces microbes en évolution rapide seraient-en capables de remodeler le fonctionnement de nos écosystèmes. Ils interagiraient les uns avec les autres de manière nouvelle, créant des relations et des cycles complexes. Lève les yeux lorsque le ciel est clair la nuit. Tu y verras des milliers de petits points lumineux. Tu auras l'impression qu'ils sont stables et immobiles. Mais en réalité, ils sont constamment en mouvement. Dans cent mille ans, les constellations n'auront plus le même aspect ou la même configuration que nous leur connaissons aujourd'hui. Et pense à toutes ces naines rouges. Petites étoiles, planètes, corps spatiaux que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu. Les étoiles de type naine rouge sont particulièrement cool. Elles font généralement la moitié de la taille de notre Soleil et sont dix fois moins lumineuses. Elles ne sont peut-être pas les objets les plus brillants dans le ciel, mais elles vivent pendant très, très longtemps. Les réactions de fusion nucléaire se produisent dans les profondeurs du noyau des étoiles. C'est ce qui les fait briller. Les grandes étoiles libèrent d'énormes quantités d'énergie en consumant leurs combustibles stellaires. Mais ces étoiles ont tendance à brûler tous leurs combustibles en seulement quelques millions d'années. Les étoiles, comme notre Soleil, vivent généralement pendant environ dix milliards d'années. Mais les naines rouges n'utilisent pas autant de carburant. Leur lumière n'est pas aussi puissante et elles n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie pour assurer leur existence. Elles sont comme des voitures à faible consommation d'énergie. C'est pourquoi elles peuvent durer des centaines de milliards d'années. Certaines des plus petites peuvent vivre jusqu'à dix mille milliards d'années. L'essentiel de l'hydrogène des étoiles similaires au Soleil n'est pas consommé. Il y a davantage de ce gaz dans l'atmosphère que dans le noyau de ces étoiles. Cela signifie que l'hydrogène ne participe pas de manière significative aux réactions de fusion. Mais c'est différent avec les naines rouges. Elles font circuler du plasma dans tout leur corps. Ces étoiles tirent des réserves d'hydrogène de leur couche extérieure vers leur noyau. C'est ce qui permet au processus de fusion de continuer. Un jour, dans un avenir lointain, les étoiles comme notre Soleil seront à court de combustibles et s'éteindront. L'univers sera rempli de petites naines rouges. Elles n'auront plus assez d'énergie pour briller et éclairer l'espace qui les entoure. Nos descendants, s'il y en a, hériteront d'un cosmos sombre et obscur. En vieillissant, le Soleil atteindra une taille telle qu'il détruira les planètes de son voisinage. D'abord Mercure, puis Vénus et enfin nous. Il est possible que la Terre survive, mais à peine et pas pour très longtemps. Le Soleil la réduira en cendres en se rapprochant d'elle. Les planètes extérieures de notre système solaire survivront pour leur part, mais elles s'éloigneront encore plus loin dans l'espace. Le Soleil perdra une partie de sa masse à mesure qu'il augmentera en taille. Sa force gravitationnelle détermine les orbites des planètes. Lorsque notre étoile deviendra moins massive, l'attraction de sa gravité sera plus faible et les planètes extérieures le seront plus aussi, fortement liées au Soleil. Notre système solaire n'est pas isolé. Il y a beaucoup d'autres étoiles dans notre galaxie. D'ici 30 milliards d'années, les étoiles qui voyagent à proximité perturberont suffisamment nos planètes extérieures pour que certaines des plus grosses d'entre elles soient rapidement projetées hors de notre système solaire. La toute dernière planète restera dans les parages un peu plus longtemps, peut-être même 100 milliards d'années. Mais même celle-là finira par être expulsée du système solaire. Selon une théorie, l'eau de notre planète proviendrait en grande partie de météorites et de comètes chargées de glace, des boules de glace et de poussières gelées. En s'écrasant sur la Terre des premiers temps, elles auront probablement apporté de l'eau nécessaire au développement de la vie. Mais ces mêmes objets qui ont pu créer la vie sur notre planète pourraient aussi causer sa fin. Il ne s'agit pas de savoir si cela arrivera, mais plutôt de savoir quand. Et les scientifiques pensent qu'il est très probable qu'un astéroïde ou une comète de taille suffisante pour anéantir la vie sur Terre s'écrase un jour sur notre planète. Mais cela se produira dans un avenir lointain. Et heureusement, nous disposons de la technologie nécessaire pour prédire de telles choses et réagir à temps. Mais il y a d'autres conditions que ce soit que nous ne pouvons pas éviter, quoi que nous fassions. Andromède, notre galaxie voisine, se déplace vers le système solaire à une vitesse de 110 km par seconde. Il y a 2,5 millions d'années-lumière entre la Voie lactée et Andromède. Heureusement, notre voisine ne franchira pas cette distance de si tôt. Cela ne se produira que dans environ 4 milliards d'années. Une telle collision entre deux galaxies pourrait entraîner une véritable catastrophe pour nos descendants, si quelqu'un vit encore sur Terre, bien sûr. Les deux galaxies glisseront l'une devant l'autre, puis elles s'éloigneront jusqu'à ce que la force gravitationnelle commence à les rapprocher à nouveau. En fusionnant, elles perdront toutes deux leur structure en forme de disque et prendront l'aspect d'une grande galaxie elliptique. Cette galaxie a déjà reçu le surnom de Milkomeda. La Voie lactée telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existera plus. L'espace est en mouvement constant. Il change tout le temps. Les scientifiques ont imaginé plusieurs scénarios de ce qui pourrait arriver à l'univers dans le futur. Numéro 1, la grande déchirure. Selon cette théorie, l'univers va s'étendre à l'infini. À un moment donné, l'attraction due à son expansion deviendra plus forte que la force gravitationnelle qui assure son unité. Si cela se produit, cela déchirera les galaxies, les étoiles, les trous noirs et tous les autres corps spatiaux, y compris la Terre. L'univers se transformera alors en un ensemble de particules déconnectées. Jusqu'à il y a environ 5 milliards d'années, l'univers était en expansion lente à cause de sa puissante attraction gravitationnelle. Puis sa croissance est accélérée. Certains experts disent que cela s'est produit en raison des effets de l'énergie noire. L'énergie noire est la force mystérieuse qui constitue près de 70% de notre univers. Cette force le pousse à s'étendre plus rapidement au lieu de le ralentir. Donc, dans le cas du scénario de la grande déchirure, l'énergie noire l'emportera sur la gravité au point de pouvoir déchirer des atomes individuels. Scénario numéro 2 L'effondrement terminal Il est possible que l'univers arrive à un point où il cessera de s'étendre. La gravité deviendra une force dominante. Elle pourrait même inverser l'expansion de l'univers. Alors, le cosmos commencera à rétrécir, faisant entrer en collision des planètes, des étoiles et même des galaxies entières. À la fin, l'univers entier s'effondrera sur lui-même. Une fois que tout sera comprimé en un point infiniment petit, ce qu'on appelle en anglais le Big Crunch, l'univers pourra recommencer à s'étendre. Théorie numéro 3 la mort thermique. Dans ce scénario, l'entropie augmentera jusqu'à ce qu'elle atteigne sa valeur maximale. L'entropie est en gros l'idée selon laquelle tout dans l'univers finit un jour ou l'autre par sombrer dans le désordre. Une fois que l'entropie aura atteint son maximum, la chaleur du système sera répartie uniformément. L'univers disparaîtra alors car il n'y aura plus de place pour que la chaleur existe. Tout mouvement mécanique à l'extérieur de l'univers s'arrêtera. Le cosmos sera si vide et le gaz sera si rare qu'aucune nouvelle étoile ne pourra plus se former ni briller. Dans un tel cosmos, le temps ne sera qu'un vide sans fin. Cela signera la fin des planètes, des étoiles et des êtres vivants. L'univers entier sera gelé, sombre et immobile car il n'y aura pas d'énergie permettant que les choses se remettent à fonctionner. Plusieurs milliards d'années après que les dernières étoiles se soient consumées et aient disparu, les trous noirs enverront un message indiquant que l'univers est arrivé à sa fin. Les trous noirs sont des zones dont l'attraction gravitationnelle est extrêmement forte, si puissante que rien ne peut y échapper. Ils peuvent être aussi massifs que 100 soleils. Quant aux trous noirs supermassifs, leur masse peut être supérieure à celle d'un milliard de soleils. On trouve de tels trous noirs géants au centre de la plupart des galaxies. Comme tout le reste, les trous noirs connaîtront leur fin. Mais lorsque leur moment viendra, ils ne disparaîtront pas doucement dans la nuit. Les trous noirs feront leurs adieux dans d'énormes explosions de feux d'artifice, illuminant l'univers dans les derniers instants de leur existence. Ce sera la fin d'une ère entière. Les trous noirs survivent généralement en engloutissant les étoiles et le gaz qui s'approche d'eux. C'est par leur gloutonnerie qu'on les reconnaît généralement. Dans la plupart des cas, il y a un disque d'accrétion autour d'un trou noir. Ce disque est constitué de tous les matériaux et particules qu'il aura déchiré et qu'il attire vers lui comme lorsque l'eau tourbillonne dans une canalisation. À mesure que les matériaux et les particules se rapprochent, ils se déplacent de plus en plus vite. Cela génère de la chaleur, ce qui fait briller le disque d'accrétion. C'est là qu'on reconnaît qu'il s'agit d'un trou noir. Ouais, les trous noirs ne sont pas très doués pour jouer à cache-cache. Les choses qui traversent l'horizon des événements d'un trou noir qu'on appelle aussi le point de non-retour sont perdues à jamais. Mais selon Stephen Hawking, il serait possible d'échapper à un trou noir. Il y a des particules qui bougent même dans le vide. Disons qu'une particule a une énergie positive et une autre une énergie négative. Si elles s'approchent toutes les deux d'un trou noir, il y a une chance que l'une tombe dedans tandis que l'autre s'échappe. Cela signifie que le trou noir a éloigné cette particule et elle a emporté une partie de la masse du trou noir avec elle. C'est ainsi que le trou noir peut commencer à rétrécir. Lorsqu'il commence à s'évaporer, il perd sa masse et devient progressivement plus petit. De plus en plus de particules commencent à s'échapper jusqu'à ce que toute l'énergie restante soit évacuée d'un seul coup. Dans le dernier dixième de seconde, il y aura un flash géant d'énergie et de lumière dans une très très petite région de l'espace et ensuite, tout aura disparu. Les éclipses solaires sont des tours de magie cosmique au cours desquels la Lune avale le Soleil. Sauf qu'il ne s'agit pas de magie, mais de science. Essayons de savoir comment tout ça fonctionne et comment on peut observer ce phénomène fascinant. Tout commence au moment où la Lune, le Soleil et la Terre s'alignent avec la Lune directement entre nous et notre étoile. Cet alignement est possible parce que l'orbite de la Lune autour de la Terre est légèrement inclinée par rapport à celui de la Terre autour du Soleil. Les éclipses solaires ne se produisent qu'avec les nouvelles Lunes quand la Lune est la plus proche de la Terre sur son orbite. Ainsi, lorsque l'alignement est parfait, l'ombre de la Lune est projetée sur la Terre, ce qui empêche la lumière du Soleil de nous atteindre. Imagine-toi dans une pièce où il y a un interrupteur géant, mais au lieu d'éteindre la lumière, tu la caches simplement avec une grosse Lune. Voilà ce qu'on appelle une éclipse solaire. Elles ne sont pas régulières et ne se produisent que quelquefois par an. Plusieurs facteurs déterminent leur fréquence. Par exemple, l'alignement de la Lune, du Soleil et de la Terre et la position de notre satellite autour de la Terre. Il existe trois types d'éclipse solaire, totale, partielle et annulaire. Une éclipse solaire totale se produit lorsque la Lune recouvre complètement le disque du Soleil et que le ciel devient sombre comme s'il faisait nuit. Cette phase peut durer de quelques minutes à un peu plus d'une heure selon la distance entre la Lune et la Terre au moment de l'éclipse. Une éclipse solaire totale ne peut être visible qu'à partir d'une région spécifique de la Terre appelée le chemin de la totalité. Ce chemin est généralement une étroite bande de terre ou de mer. Et s'il se trouve que tu es au bon endroit, tu pourras profiter de cette vue magnifique. Malheureusement, tout le monde n'a pas la chance d'assister à une éclipse solaire totale. Parfois, la Lune ne recouvre qu'une partie du Soleil. Dans ce cas, tu verras un Soleil en forme de croissant au lieu d'un Soleil complètement avalé. C'est ce qu'on appelle une éclipse solaire partielle. Et si tu n'as vraiment pas de chance, il se peut que la Lune soit trop éloignée de la Terre pour recouvrir complètement le Soleil. Dans ce cas, tu verras un anneau lumineux autour de la Lune. C'est ce qu'on appelle une éclipse solaire annulaire. Les éclipses solaires font partie des phénomènes célestes les plus spectaculaires que l'on puisse observer. Les hommes les ont admirées et étudiées tout au long de l'histoire et elles ont joué un rôle important dans notre compréhension du Soleil, de la Lune et de la Terre. Nous les avons utilisées pour mesurer la taille et la distance de la Lune et du Soleil, pour étudier l'atmosphère solaire et pour tester la théorie de la relativité générale d'Einstein. Les éclipses solaires ont toujours été importantes pour les humains et ils les ont associées à différents mythes et superstitions. Certaines cultures y voyaient un présage funeste ou un moyen de communication entre les dieux et les hommes. D'autres pensaient qu'on pouvait y lire l'avenir ou faire fuir les mauvais esprits grâce à elle. Ces croyances nous montrent l'importance que les gens accordaient aux éclipses solaires. Il y a eu de nombreuses éclipses solaires mémorables au cours des siècles, chacune avec une histoire et une signification particulière. En voici quelques exemples parmi les plus mystérieuses, les plus cools ou les plus célèbres. L'éclipse de Thalès est l'une des éclipses solaires les plus célèbres de l'histoire. Elle se serait produite en l'an 585 avant notre ère et aurait été prédite par le philosophe grec Thalès de Milet. Selon la légende, Thalès aurait prédit l'éclipse en observant les cycles de la Lune et sa prédiction aurait étonné et effrayé les gens de l'époque. L'éclipse de Ptolémée est une éclipse solaire totale qui se serait produite en l'an 150 de notre ère. Elle est célèbre parce qu'elle est mentionnée dans les écrits de l'astronome grec Ptolémée. Il s'est servi de ses observations des cycles de la Lune pour faire sa prédiction qui a, elle aussi, grandement étonné ses concitoyens. L'éclipse du siècle est une éclipse solaire totale qui s'est produite le 11 juillet 1991. Elle fut visible depuis une grande partie de l'Amérique du Sud. Il s'agit de la plus longue éclipse solaire totale du 20e siècle. Elle a duré plus de 6 minutes et demie. L'éclipse des pyramides est une éclipse solaire totale qui s'est produite le 20 mars 2015 et qui fut visible depuis une partie de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient. Elle est devenue célèbre car elle est passée directement au-dessus des antiques pyramides de Gizeh en Égypte, offrant une occasion unique aux scientifiques et aux touristes d'étudier l'éclipse depuis ce lieu historique. Et bien sûr, la grande éclipse américaine de 2017. Il s'agit d'une éclipse solaire totale visible depuis une grande partie des États-Unis d'une côte à l'autre. Ce fut la première éclipse totale visible depuis les États-Unis contigues en près de 40 ans et elle a attiré des millions de spectateurs et presque tous les médias. Étant donné qu'il s'agit d'un phénomène rare, personne ne souhaite le rater. Par chance, nous disposons d'un calendrier des éclipses solaires qui doivent se produire au cours des prochaines années. La grande éclipse nord-américaine de 2023 devrait être visible depuis une grande partie de l'Amérique du Nord, du Nord-Ouest-Pacifique à la région des Grands Lacs. Il s'agit de la première éclipse totale visible aux États-Unis depuis la grande éclipse américaine de 2017. L'éclipse des Andes de 2024. Celle-ci devrait être visible depuis certaines parties de l'Amérique du Sud, notamment le Chili et l'Argentine. Il s'agira de la première éclipse totale visible en Amérique du Sud depuis l'éclipse du siècle de 1991. L'éclipse de l'Antarctique de 2025. Elle sera visible depuis la partie arctique de notre planète, notamment dans certaines régions du Canada et du Groenland. Ce sera la première éclipse totale visible en Antarctique depuis près d'un siècle. Et l'éclipse du Pacifique de 2026. Cette éclipse sera visible depuis une partie de l'océan Pacifique, notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Il convient de noter que le moment exact et la visibilité de ces éclipses changeront à mesure que nous préciserons nos prédictions. En outre, d'autres éclipses solaires pourraient se produire dans les années à venir. N'oublie pas d'aller jeter un œil sur Internet. Mais une question demeure, comment les observer ? Eh bien, il faut faire très attention. Voici quelques conseils. Protège bien tes yeux. Ne regarde jamais directement le soleil, même pendant une éclipse. Ta vue risquerait d'en souffrir. Pour observer une éclipse solaire en toute sécurité, il faut utiliser des lunettes d'éclipse certifiées ou un projecteur à sténopée. Ces dispositifs te permettent de regarder l'éclipse sans fixer directement le soleil. Et ils protégeront tes yeux de ces dangereux rayons. Trouve un bon endroit pour observer l'éclipse. Pour profiter au mieux d'une éclipse solaire, il faut se trouver dans un lieu situé sur sa trajectoire et où le ciel est suffisamment dégagé. Utilise un appareil photo ou un télescope. Si tu as un appareil photo ou un télescope doté d'un filtre solaire, tu peux l'utiliser pour prendre des photos ou observer l'éclipse. Veille seulement à bien préparer tes yeux et ton instrument. Informe-toi. Il est important de bien se renseigner sur ces phénomènes, notamment sur leur moment exact, leur trajectoire et le type d'éclipse dont il s'agit. Cela t'aidera à te préparer. Tu pourras ainsi disposer de l'équipement nécessaire et prendre toutes les précautions requises. Et voilà. Plutôt simple, pas vrai ? Si tu suis ces conseils, tu pourras assister aux éclipses solaires en toute sécurité et de manière responsable. Et si tu as l'occasion d'en voir une un jour, n'oublie pas de prendre des photos et de les partager avec tes amis. C'est une expérience unique dont tu te souviendras longtemps.